Salut à toi, c'est Guillaume sur Gullit Carp Fishing, c'est reparti pour une nouvelle vidéo cette fois-ci de nuit. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de poser le broli autour de l'héberge d'un étang. Et bien c'est chose faite pour un petit 48 heures à l'occasion de la sortie team organisée par la société Fast Fishing. Je me trouve actuellement sur le poste 1 de ce très joli domaine de Gerla, situé à Saint-Mathieu dans le 87. Et donc je m'apprête à passer ma deuxième et dernière nuit, un début de session extrêmement compliqué, vous allez le découvrir. Allez c'est parti, suis-moi. Bon effectivement ces 24 premières heures nous ont clairement donné du fil à retordre. A moi comme aux autres, il s'est fait un seul poisson à l'opposé du lac cette fin d'après-midi, jusque-là très peu d'activité. Le peu d'activité qu'il y avait, on a bien senti que les poissons s'étaient regroupés sur les zones soit inaccessibles, soit non pêchées en tout cas. Donc clairement j'ai tout de suite compris que les poissons avaient clairement fui cette pression de pêche soudaine. On n'avait aucun pêcheur sur le plan d'eau toute la semaine, et là on vient d'occuper les 5 postes disponibles sur le lac tous en même temps. Autant vous dire que cette pression de pêche, même si on s'est autorisé à pêcher qu'à 2 cannes par pêcheur pour limiter cette pression de pêche, malgré tout les poissons ont clairement fui nos amorçages, c'est une certitude. Bon, comme beaucoup de petits privés, c'est un privé qui fait 4 hectares, donc il est soumis à une pression de pêche relativement constante à longueur d'année. Et malgré le fait qu'il y a un très beau cheptel de poissons, c'est des poissons d'une très belle moyenne de poids. Donc des poissons qui commencent à être éduqués, et vous le savez tous, la pêche de privé est certainement l'une des plus compliquées. On a beau bien gérer le repérage, bien comprendre le trajet des poissons, etc., et bien c'est pas pour autant qu'ils seront mordeurs. Contrairement à toutes les pêches que je peux faire en lac ou en rivière, où c'est plus de la stratégie du repérage, et une fois qu'on a localisé les poissons, en général, si tant est qu'ils veuillent bien s'alimenter un petit peu, on arrive à faire des poissons relativement facilement. En privé, c'est pas du tout ça. Ça oblige à une constante remise en question, et c'est vraiment ce que je viens chercher 2-3 fois dans l'année, grand maximum, mais voilà, ça me permet de me mettre un petit coup de pied au cul sur chacune de mes approches, et de se remettre clairement en question. Pour tout vous dire, je me situe sur le poste 1, j'ai été accompagné de Kevin sur les 24 premières heures, il a quitté le plan d'eau, c'était prévu comme ça, en milieu d'après-midi. Donc je me retrouve tout seul jusqu'à demain, tout début d'après-midi également, il me reste 24 heures de pêche. J'en ai profité pour réétaler mes cannes, et puis en rajouter une troisième, parce que je dois avoir presque un hectare d'eau devant moi qui m'est réservée sur ce cran, poste 1. Donc j'en ai profité pour rajouter une troisième canne, clairement je ne vais pas rajouter de pression supplémentaire et me mettre des bâtons dans les roues. Donc j'avais abordé cette pièce d'eau en pêchant la partie gauche du poste, Kevin pêchant la droite dans une pêche de bordure. Ces deux cannes pêchaient approximativement le même spot, vraiment sur un petit tapis de pelet, avec des pêches de rappel, une pêche très fine, avec des tout petits plombs. Malheureusement, ça ne lui a pas rapporté de poisson, malgré l'activité manifeste. Clairement, on avait des fouilles très régulières sur son poste. Moi, j'avais opté sur la partie gauche, j'ai une grande île en fait, qui sépare le poste 2 du mien. Donc j'avais décidé de venir poser dans le bas du tombant, au ras de cette île, une lune de mes cannes en tout cas, et puis la deuxième pêchait le petit renfoncement en fait. C'est une île, il y a un pont qui est moitié tombé dans l'eau. Et ce pont, il est bordé d'arbres qui surplombent l'eau, mais également qui tombent dans l'eau. Autrement dit, ça sent clairement le nid à carpe, et donc ma deuxième canne a logiquement été rejoint de ce spot, avec la plus grande de ma confiance, parce que visuellement, en tout cas, ça me semblait être une belle opportunité que de capturer un poisson rapidement sur ce spot. Sans s'être concerté, Kevin et moi avons eu la même approche, on a tous les deux décidé de se présenter sur les lieux avec du pelet, une base de pelet en guise d'amorçage. pelet que j'avais préalablement nappé de l'hydrolysate de krill et d'huile de saumon, histoire de travailler sur deux types de diffusion, et ça pendant 48 à 72 heures avant le début de la pêche. Les pelets, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai dû mettre grand maximum 1 kg pendant les 24 premières heures sur mes deux spots. A chaque fois que je relançais, je déposais au bateau amorceur, et donc j'allais déposer deux gros godets de pelet à chaque fois. Ça c'était pour ma canne qui pêchait sous le pont, donc en limite d'île. Et puis ma canne proche de l'île, j'ai pas voulu avoir la même approche sur cette deuxième canne. Vous savez que je déteste mettre tous mes oeufs dans le même panier, comme je le dis à chaque fois, je me répète, mais les 24 premières heures, je souhaitais prendre la température. Donc une approche un petit peu différente. Cette fois-ci, j'ai opté pour un amorçage à base de maïs, du maïs concassé que j'ai fait surcuire pendant 24 heures de trempage et une bonne quarantaine de minutes, voire plus de cuisson. Donc pour du maïs concassé que vous trouvez en supermarché, clairement ça fait une espèce de bouillie extrêmement visqueuse, extrêmement compacte, mais très très digeste. Ce maïs, je l'ai sucré et légèrement salé. Et ça, j'ai fait ça dans un but de marquer le fond. Parce que je savais, avant de venir ici, même si j'avais aucune info sur le plan d'eau, je me doutais que ces eaux étaient, vous savez, c'est le genre d'eau dans le limousin un peu rouge, avec des fonds relativement foncés, pour peu qu'il y ait un peu de sédiments au fond. Et donc je me suis dit que faire des petits tas d'amorçage très jaune, très marqué sur le fond, pourrait être un plus pour les poissons. Je me suis aperçu qu'effectivement, cette eau est relativement teintée, même si elle est d'une très belle qualité, l'eau reste très claire, mais légèrement rougeâtre. Les fonds sont relativement foncés, mais sur toute ma partie gauche, je ne sais pas comment il reste de l'étang. Autant près de la bonde, à droite, dans la partie la plus profonde, où on a 4 mètres d'eau, c'est plutôt vaseux, on a un petit dépôt de sédiments de 4-5 centimètres. Quand on gratte, on sent vraiment le mou. Autant sur toute l'extrême partie gauche, on est vraiment sur du dur. Il y a du galet, il y a du caillou, il y a énormément de sable en dessous. Donc dès qu'on gratte un peu, on retrouve un fond relativement clair. Donc finalement, l'approche du maïs, je ne sais pas si visuellement ça a apporté un plus. En tout cas, ça ne m'a pas rapporté de poisson non plus pour l'instant. Ce maïs, je l'ai adjoint du baby corn, pour les mêmes raisons. Toujours cet impact visuel jaune au fond de l'eau. Et ce baby corn, je l'ai préalablement nappé du tout nouvel hydrolysate à base de cacahuètes. C'est celui qui est vendu sous la gamme Hazelnut. Il est clairement parfumé à la noisette, c'est un régal. On a l'impression de manger du Nutella quand on saupoudre ou quand on nappe nos zèches. Donc voilà, j'ai laissé une bonne dizaine d'heures au baby corn pour imprégner toute cette partie liquide. Et donc tout ça est venu logiquement rejoindre mon spot. J'ai décidé de mettre quand même quelques bouillettes pour être sûr que toutes ces parties solubles, une fois dissoutes, que je puisse avoir quand même quelques matières constantes au fond de l'eau. Et donc j'ai décidé de présenter quelques bouillettes Hazelnut, des bouillettes en 22 mm comme d'habitude, que j'ai coupées en deux. Et pour rester cohérent, j'ai présenté un Dumbbell Hazelnut toujours, que j'ai allégé avec un petit bâtonnet de liège rempli sur la moitié de ce Factor X. Et donc ce petit Dumbbell Hazelnut, légèrement équilibré ou en tout cas allégé, a été déposé au ras de l'île dans un premier temps en bas du tombant à 3-4 mètres. Ça c'était mon approche pour les 24 premières heures. En sachant, je ne vous l'ai pas dit, mais ma première canne sur le tapis de pelet, je l'ai échée avec un pelet. Tout simplement un pelet que j'ai gainé avec de la gaine anti-chat, vous savez, thermo-rétractable, de manière à venir vraiment entourer d'une pellicule de plastique le pelet. Alors cette pellicule est poreuse, c'est fait pour que les apas se dissoudent. L'avantage de ça, c'est que je viens comprimer mon pelet, et donc il ne va pas pouvoir se gorger d'eau et donc augmenter de volume pour se dissoudre. Il va se dissoudre, mais seulement par les petites trouées. Autrement dit, j'ai pu pêcher toute la nuit tranquillement avec un pelet qui a diffusé, malgré tout, mais qui restait relativement compact pour tenir sur le cheveu. C'est une astuce qui peut être très utile. Et sur ce type de plan d'eau privé, où probablement les poissons ont été nourris au pelet en pisciculture, et sont encore nourris chaque hiver ici au pelet, ça me semble être l'approche la plus efficace, en tout cas pour prendre du poisson sur ce type d'eau. Sous-titrage ST' 501 Donc à l'issue de ces 24 premières heures, j'ai enregistré un départ sans suite, une tirée, ça m'a pris une vingtaine de centimètres, peut-être le hangar est venu se coller au détecteur, j'ai eu trois tours de bobine, et au moment d'arriver sur la canne, plus rien. J'ai décidé de ferrer quelques secondes après, hélas dans le vide. Donc un semblant de départ, en tout cas un petit signe d'activité sur ma canne qui était côté île. Voilà, Kevin lui en bordure, avec son approche au pelet, n'a malheureusement enregistré aucun départ, alors qu'on avait énormément de fouilles sur son spot, on avait même des nappes d'huile qui remontaient par moments, on voyait des cercles d'un mètre de diamètre, des nappes d'huile, et ça plusieurs heures après avoir déposé les pelets, ce qui prouve bien qu'il y avait des poissons qui venaient remuer le fond, à ce moment-là, malgré tout, impossible de déclencher une touche. Par expérience, je pense qu'il aura fallu aux poissons au moins 24 heures pour se mettre en confiance, dû à cette pression de pêche. Et d'ailleurs, Jérémy et Périne, les deux propriétaires du domaine de Jarla, qu'on a rencontré ce midi, nous l'ont confié, en général les 24 premières heures sont rarement productives. Voilà, il faut laisser le temps aux poissons qui sont malgré tout très méfiants de s'accoutumer, et voilà, discrétion oblige, donc pour reposer les cannes en début de soirée. Mes trois cannes ont été reposées juste avant la tombée de la nuit. J'ai conservé ma canne à Lille, avec exactement la même approche que depuis ces 24 premières heures. La seule chose, c'est que je suis venu vraiment me coller au ras de Lille. Voilà, le peu d'infos que j'avais, c'est que ça déroulait à Lille, mais il fallait vraiment venir faire taper le bateau contre la berge, et retirer de quelques centimètres pour aller vraiment déposer, dans le premier mètre, vraiment dans la pente. On a une pente qui n'est pas très très marquée, on chute dans 2m80 d'eau, mais ça reste pêchable, il y a des gros cailloux en plus pour venir retenir le plomb. Donc voilà, ça a été ma première modification sur cette canne de gauche. J'ai également décidé, suite à cette décroche, et je me suis aperçu en discutant ce midi avec Jérémy, que mon approche était certainement la bonne aussi, de réduire tous mes bas de lignes. Je me suis présenté là avec des bas de lignes de 20 à 25 centimètres, comme j'ai l'habitude d'utiliser. Et puis en fait, je me suis aperçu qu'en pêchant avec des petits hameçons sans ardillons, et des poissons aussi tatillons, et bien il était nécessaire clairement de réduire les bas de lignes et de laisser aucune chance aux moindres poissons qui viendraient aspirer là-bas. Donc voilà, j'ai réduit tous mes bas de lignes à pas plus de 10 centimètres, 10-12 centimètres selon les bas de lignes, mais mes 3 cannes, puisque je viens de poser une 3ème canne, mes 3 cannes ont toutes été équipées d'un plomb inline, puisque je pêche sur des fonds relativement durs, et des bas de lignes pas plus long de 10 centimètres. J'ai vraiment quelque chose de très agressif. Ça, ça a été ma deuxième remise en question, c'est sur mes bas de lignes, et puis j'ai redisposé mes deux autres cannes. Alors, j'ai supprimé ma canne la plus à gauche, qui était dans ce renfoncement là-bas. Je pense que ça doit être surpêché, et clairement j'ai vu zéro activité là-bas, donc j'ai pas voulu insister là-bas, je l'ai clairement enlevée. Cette canne, elle est venue rejoindre le poste que pêchait Kevin, sur la droite. Sauf que moi j'ai allongé de 5, 6, 10 mètres peut-être, qu'en maximum je m'en rends pas trop compte par rapport à son amorçage à lui. Je suis venu me poser derrière, tout simplement, parce que j'ai remarqué qu'une grande partie de la journée, les fouilles avaient lieu à l'arrière de son amorçage. Donc je suis venu poser dessus en spot. Cette fois-ci, j'ai pas remis de louches d'amorçage au pelet. J'ai simplement fait un tout petit spot, très groupé. Un petit stick, histoire que ça diffuse, mais voilà, j'ai pas remis d'appas dessus. J'osais espérer que les poissons qui vont repasser certainement à un moment dans ces 24 prochaines heures pour manger le reste de ces pelets, j'osais espérer que je vais pouvoir les cibler très rapidement et leur faire un petit focus sur mon appât, tout simplement. Et puis, ma troisième et dernière canne, elle est partie le long de cette même berge côté droit, mais en limite de poste, une bonne cinquantaine de mètres, si ce n'est plus. Tout simplement parce qu'en refaisant le tour du plan d'eau ce matin pour aller voir les équipes, j'ai une miroir qui devait frôler les 15 kilos, je pense, tout en longueur, qui a sauté à 4 mètres de ma berge au moment où je passais. Donc ça m'a fait du bien, croyez-moi, puisque à défaut de voir des poissons sur ces 24 premières heures, en voir une sauter, c'était la première trace d'activité, palpable, on va dire, d'une carpe, au-delà des fouilles qui pouvaient être dues à d'autres poissons, même s'il y a très peu de poissons blancs ici. Donc voilà, clairement, ce spot-là m'a mis en confiance. J'y suis retourné très régulièrement dans l'après-midi, j'ai pas mal observé, et j'ai vu pas mal de paquets de fouilles à cet endroit, des grosses remontées de fouilles très très localisées, toujours marquées, toujours au même endroit. Je me suis refusé de pêcher ce poste-là tant qu'avec Évin, évidemment, c'était sa zone de pêche, il ne l'a pas exploité, je me suis refusé également de le pêcher un peu plus tard dans l'après-midi, parce que Clément, du poste 2, avait clairement vu ce poisson sauter, et aussitôt, il a fait ce qu'il fallait faire, une vraie pêche d'opportunistes, il a directement placé une canne dessus, sans amorçage pour le coup, vraiment du one-shot, et cette canne, il l'a laissé pêcher tout l'après-midi, sans résultat. Je pensais malgré tout qu'il pêchait encore dessus, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été déposé au bateau amorceur, mais au moins 15-20 mètres avant le poste, vraiment, je ne voulais pas lui casser sa pêche, je voulais quand même m'approcher de cette zone qui me semblait clairement productive, où les poissons s'étaient probablement rassemblés, puisque très loin de toute pression de pêche, et au moment où j'ai posé ma canne, peut-être 10 minutes après, Clément avait fait le tour pour aller amorcer son spot d'une autre canne, et lorsqu'il s'est présenté sur mon poste, je me suis assuré de ne pas mettre trop près de lui, et il m'a dit, non, 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 mais t'inquiète pas, ma canne, je l'ai enlevée, t'es libre de pêcher ce poste-là si tu veux. Je peux vous dire qu'il ne m'en fallait pas plus pour retirer ma canne immédiatement, j'ai repréparé un stick, j'ai repréparé mon bateau amorceur, et j'ai envoyé le bateau là-bas, et pour être très précis, j'ai longé ma berge, avec la télécommande dans les mains, j'ai laissé ma canne sur le road poste dévider tranquillement, et je me suis stoppé à 10 mètres du poste avec mon bateau. J'ai observé, et dès que j'ai vu le placard de fouille remonter toujours de cet endroit bien marqué, et bien clairement j'ai été posé tout doucement le bateau dessus, et j'ai largué à cet endroit-là. Donc cette canne-là, j'ai marqué mon fil, je connais exactement la direction dans laquelle je devrais la reposer, si jamais j'ai un départ cette nuit. Et c'est là où j'ai vu du poisson sauter, c'est là où j'ai vu fouiller à longueur de journée. Le peu d'infos que j'avais, Jérémy m'a confié ce midi qu'à cet endroit précis, il y avait une fosse, une poche de vase, qui s'était formée, à force que les poissons viennent s'alimenter, pile poil à cet endroit. Bon, voilà, c'est clairement un poste qui sent le poisson, mais ça reste la magie de la pêche, je ne sais pas ce qui va se passer, évidemment. J'ose espérer que d'ici demain matin, je pourrai vous présenter un poisson au sec. En tout cas, voilà pour ce qui est de mon approche sur ces 24 premières heures, et donc je m'apprête à pêcher ma dernière nuit. A priori, les poissons sont plutôt actifs la journée, ce qui ne me surprend pas, parce que la nuit dernière, j'ai entendu très très peu de saut, peu d'activité. Donc, même s'il n'y a pas de poisson dans la nuit, je ne serais pas déçu, et je mise tout vraiment sur cette pêche de demain matin. Allez, je vais aller me réchauffer, parce qu'on ne dirait pas, mais il ne fait pas plus de 4 degrés à l'heure où je vous parle. Les nuits sont relativement fraîches et humides, le ciel est découvert, on voit les étoiles. Ça se réchauffe un peu avec le soleil, mais croyez-moi, la nuit, il fait relativement frais. Je vais finir mon café, et je pense que je ne vais pas tarder à aller au lit. Putain, il est froid, ça rasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, hélas, la nuit a été bien calme, bien trop calme en tout cas. C'était malheureusement un peu prévisible, compte tenu de l'activité de la première partie de session, où effectivement, on voyait beaucoup de poissons actifs la journée, enfin, beaucoup, quelques poissons actifs la journée, et malheureusement, presque activité à néant le soir, et la nuit. Donc, hier soir, en me couchant, je vous l'avais dit, je ne m'attendais pas à faire de départ cette nuit, je misais beaucoup sur ce matin, et effectivement, l'activité a un peu repris ce matin. Je vois à nouveau des fouilles sur ma bordure, hélas, moins nombreuses, moins nombreuses que les jours précédents, donc je ne sais pas trop si si ça va rapporter un poisson dans la journée ou pas. Toujours est-il que je vais maintenir ces deux cannes-là, les deux cannes de bordure, je ne vais surtout pas les replacer, et ma canne qui pêche l'île, elle, je suis moyennement confiant là-bas, pour être tout à fait honnête, et puis ça fait deux fois que je vois un poisson venir m'arsouiller en surface, un poisson remonter en surface au milieu de nulle part, en fait, dans une partie un peu plus vaseuse, en plein milieu du lac. Je ne sais pas ce qui s'y passe ici, probablement rien, ce n'est peut-être pas forcément des poissons qui s'alimentent, mais simplement qui se déplacent. Dans le doute, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire dans mes dernières heures de pêche, je vais aller, j'ai tout de suite retiré ma canne de l'île, et puis je vais aller poser cette canne en mode tête chercheuse un petit peu, pour tenter de déjouer la méfiance d'un poisson avant de devoir replier en début d'après-midi. Donc voilà, pour ce faire, je vais enlever mon montage inline, mon plomb inline, parce que je pense que je vais pêcher sur un substrat un peu plus mou, donc du coup, je ne veux pas prendre le risque que ça présente mal mon neige, donc je vais repasser sur un clip long, et puis je vais conserver le même bas de ligne, toujours aussi court, puisque si les poissons sont au tatillon, je veux que l'auto-ferrage se fasse très rapidement au moindre déplacement de la carpe. Je vais rester sur la gamme Hazelnut, un petit dumbbell boosté, et puis je vais faire une grosse tâche simplement avec du babycorn, pas de graines, rien, simplement du babycorn, un tout petit peu de bouillette du même parfum qu'on trempait dans le liquide depuis plusieurs jours, qui se sont bien ramollis, et qui vont donc travailler immédiatement sur le fond de l'eau dès leur mise en place. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif pour ces 4-5 dernières heures, plutôt 4 d'ailleurs, parce que je pense partir vers 14-15 heures, il est 10 heures passées, le temps de replacer la canne, et je ne perds pas espoir, il est toujours tout à fait probable de poser avec un poisson, et puis quand on connaît la moyenne des poids des poissons, et surtout la beauté de ces poissons qui nagent dans ces eaux, croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle, donc je vais me donner les moyens d'en capturer un. Un beau poisson trophée sera évidemment synonyme d'une session réussie, même si on aurait eu du mal à enchaîner les départs. Bon, il est déjà 13h30, il me reste simplement le temps de plier le broli, et ensuite j'enlèverai les cannes, donc j'ai peu d'espoir depuis ce matin, hélas, je vois très très peu d'activité. Quelques poissons ont sauté, mais de l'autre côté de l'île, ou sur la pointe du lac là-bas, comme m'ont dit les autres équipes, de mon côté, j'ai quasiment plus d'activité, donc je misais tout sur ce matin, et bien malheureusement, j'ai bien peur que ces beaux spécimens qui nagent dans le lac, je ne les verrai pas sur mon tapis cette fois-ci, c'est pas grave, ça fait partie de la pêche, vous le savez. Je vous donne rendez-vous très bientôt, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, je n'ai pas programmé à l'heure qu'il est de sortie, dans les semaines qui viennent. En tout cas, je reviendrai très vite, c'est une certitude. J'en profite pour vous remercier une nouvelle fois d'être aussi nombreux à me suivre. Je remercie aussi les quelques abonnés qui prennent le temps de me contacter, et me proposent de plus en plus régulièrement des sorties avec eux ou autres, ou de me faire découvrir de nouveaux lieux. Voilà, il y a déjà quelques sorties de programmés avec certains d'entre vous pour ce début d'année prochaine, et ça, ça fait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura fait passer un petit peu de bon temps, même s'il n'y avait pas un gros apport technique, et malheureusement, pas d'écaillage à vous présenter sur un tapis de réception. Mais voilà, c'est aussi ça la pêche, évidemment. Je vous donne rendez-vous donc très vite, et d'ici là, portez-vous bien. Bonne déroule à tous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501